Bonjour, nous sommes avec Jean-Louis Missica. Bonjour Monsieur Missica. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Paris, chargé de l'innovation de la recherche et des universités. La Ville de Paris soutient l'Open World Forum depuis ses débuts. Qu'est-ce qui vous motive ? Pour nous, la communauté de l'open source, c'est quelque chose de très très important pour Paris et pour la région parisienne. C'est important sur le plan scientifique. On a un nombre de chercheurs, d'enseignants, de formations très significatives. Et puis c'est important sur le plan du développement économique. On dit, et je crois que c'est vrai, que Paris est la capitale européenne du logiciel libre et de l'open source. Ça concerne toutes sortes d'entreprises, depuis les start-up jusqu'à la très grande entreprise. Et c'est fondamental pour le dynamisme économique de notre région. Très bien. Donc Paris ne soutient pas seulement un événement. Vous pratiquez aussi une politique d'innovation ouverte. Vous pouvez nous dire exactement quoi ça consiste ? Oui, écoutez, nous avons lancé plusieurs choses qui s'inscrivent dans cette logique de l'innovation ouverte. Et donc, certes plus large que l'open source. Mais nous avons lancé une politique d'open data, c'est-à-dire la mise à disposition des données publiques de la ville pour l'ensemble des citoyens, pour les entreprises qui le souhaitent, avec une licence qui permet d'utiliser ces données sans aucun risque juridique et gratuitement. Et puis, nous avons également une politique de living lab, c'est-à-dire d'expérimentation sur le territoire urbain, pour toutes sortes d'innovations qui impliquent, bien sûr, de l'open source, des services interactifs mis à disposition des citoyens. Nous allons lancer prochainement, dans la foulée de l'open data, une politique d'open content. Et pour nous, si vous voulez, cette problématique à la fois de l'innovation ouverte et de l'open source, et d'un système de confiance entre les acteurs de l'innovation, c'est pour nous un sujet de société, ce n'est pas seulement un sujet technologique et industriel. Et c'est la raison pour laquelle ce symposium est si important. Nous avons besoin d'une grande manifestation internationale qui permette de faire le point chaque année sur la feuille de route du développement de l'open source. Très bien. Donc, si des personnes sont intéressées, elles vont directement sur le site de la Ville de Paris pour trouver des informations sur tous ces domaines-là ? Absolument. Nous avons, à l'intérieur du site paris.fr, toute une série d'éléments qui sont consacrés à la politique d'innovation de la Ville de Paris. Nous avons lancé des appels à projets. Nous avons des appels d'offres en direction des chercheurs. Il y a énormément de choses. Et puis, nous avons parisdata.fr, qui est le site consacré à notre politique d'open data. Et PariApp, qui sont les applications concernant Paris qui peuvent être développées ou qui sont développées en utilisant les données publiques. Et bien sûr, d'autres données. Donc, il y a toute une gamme d'outils dont les gens peuvent se servir, que ce soit les développeurs, les créatifs, les chercheurs, les journalistes, mais aussi le grand public, pour pouvoir avoir accès à cette problématique. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous.